Nous allons reprendre nos travaux pour cette dernière journée des états généraux du multilinguisme dans les Outre-mer. Et pour commencer, Xavier Nort va refaire un petit point de synthèse et d'explication pour la suite de la journée d'hier. Chers amis de synthèse, je ne sais pas puisque la synthèse est prévue en début d'après-midi. C'est en effet à la synthèse de nos travaux que nous allons consacrer une grande partie de l'après-midi avant de nous rendre tous à l'encre pour 18 heures. C'est l'heure à laquelle Frédéric Mitterrand nous rejoindra pour la cérémonie de clôture. Alors nous commençons aujourd'hui notre troisième étape d'un parcours qui hier vous aura paru sans doute un peu chargé. Je voudrais m'en excuser auprès de vous, mais dans la mesure où nous n'avions que deux journées pour cette réflexion collective, nous ne pouvions faire autrement que de vous proposer une sorte de marathon dans les différents thèmes que nous avions choisis. Je pense que le rythme de nos travaux est désormais bien intégré par tous. Un moment en plénière de présentation des problématiques, puis chacun d'entre nous a tout le loisir de les creuser dans le cadre des ateliers qu'ils auront choisis. Et enfin, nous nous scindons en deux groupes dans les semi-plénières, chacune de ces semi-plénières correspondant à l'un des deux thèmes qui auront été présentés en plénière. Alors ce matin, nous avons évoqué deux grandes thématiques. D'une part, le rôle des langues dans la construction d'une identité commune, et puis dans un second temps, nous allons parler plus précisément de culture, les rapports entre les langues et la création artistique. Et nous aurons donc, en fin de matinée, je l'espère en tout cas, balayé, entre guillemets, nos six thématiques. En début d'après-midi, nous allons tenter une approche plus transversale, et évoquer un thème qui n'a cessé de nous accompagner tout au long de nos travaux, quel qu'en soit le point d'application, que ce soit le champ de l'éducation, ce matin le champ de la culture, éventuellement le domaine des médias. Et nous allons tenter de poser ce qui aura été pour nous une conviction, à savoir que le plurilinguisme est une richesse à exploiter. Et en début d'après-midi, c'est donc Sophie Albi qui introduira cette thématique générale. Nous demanderons ensuite à M. Roby-Jude de lancer le débat avec la salle, et nous aurons un long moment cet après-midi, avant de nous rendre à l'encre, pour dialoguer librement. La parole vous aura peut-être paru chichement mesurée dans le cadre des ateliers ou dans le cadre des séances de restitution. Il faut permettre à chacun de s'exprimer. Et alors comment avons-nous prévu ce moment cet après-midi ? Nous allons demander aux modérateurs des ateliers, thématique par thématique, en général, ce sont trois modérateurs qui ont été sollicités, de venir nous dire ce qui leur aura paru essentiel dans les ateliers qu'ils auront été chargés de conduire. Ce qui aura été peut-être de plus novateur, ou quand il y a eu quelque chose comme une controverse ou des positions antithétiques, de les exprimer et de les lancer, en quelque sorte, librement à la discussion avec la salle, pour bien nous assurer que, lors de la synthèse finale, qui sera proposée par Roby-Jude au ministre, au cours de la cérémonie de clôture, nous n'ayons rien oublié d'essentiel. Alors cette synthèse, elle sera nécessairement schématique, elle sera nécessairement fragmentaire. Il va de soi que l'ensemble des travaux des états généraux fera l'objet d'une publication. Elle sera exhaustive, celle-là. Nous demanderons aux intervenants dans les plénières de bien vouloir nous confier leur texte. Et j'espère que nous aboutirons à une publication aussi complète que possible et qui rendra un compte aussi fidèle que possible de la très grande richesse de ces travaux. Pour ma part, je dois dire que j'ai été tout à fait émerveillé, au cours de cette journée d'hier, par la richesse des points de vue. Je crois que la grande vertu de ces états généraux aura été de marquer une véritable étape. C'est aussi le témoignage d'une grande maturité collective, je crois, sur ces thèmes. Et je pense qu'en en rendant compte à notre tour, nous parviendrons à faire bouger les lignes. Merci à tous de votre participation et bon courage pour cette dernière journée de travaux. L'après-midi sera, je pense, plus détendu ou moins stakhanoviste en ce qui concerne l'organisation du temps. Merci beaucoup. Alors, avant d'inviter les intervenants à prendre place sur l'estrade, nous allons commencer en image aujourd'hui, car c'est Françoise Vergès qui va introduire cette thématique sur le rôle des langues dans la construction d'une identité commune. Françoise Vergès n'a pas pu se libérer pour être présente parmi nous. Elle a donc enregistré un message. Certains d'entre vous savent peut-être qu'elle s'est rendue en Guyane récemment dans le cadre du rapport qu'elle a remis à la ministre de l'Outre-mer sur les expositions coloniales. Rapport qui contient des préconisations sur la collecte en Guyane du patrimoine oral, en commençant par les langues amérindiennes et en ayant le projet de s'élargir à d'autres langues. Et je dois vous dire qu'elle a pris connaissance avec beaucoup d'intérêt de l'étude d'action qui a été lancée par la DAC Guyane sur la faisabilité d'un pôle linguistique en Guyane. Donc nous espérons que ces ruisseaux qui viennent de part et d'autre pourront à un moment construire un fleuve commun. Surtout en Guyane, un fleuve, ça doit être possible. Donc nous allons lancer la vidéo de Françoise Vergès. Mesdames et Messieurs, bonjour. Je regrette infiniment de ne pas être parmi vous pour ces états généraux du multilinguisme. Cette initiative que je trouve, que je salue, de la délégation générale à la langue française et aux langues de France, je trouve cela très important. Alors évidemment, la question aujourd'hui, ce dont je voudrais parler, c'est de la relation entre les langues et la question de l'identité, la question de la mémoire, la question de l'histoire, la manière dont, à travers les langues, les êtres humains, les femmes et les hommes se situent dans l'histoire et dans le monde et expliquent la relation qu'ils ont. Dans le travail que j'ai fait, le travail sur l'esclavage et la question coloniale, ce qui m'a toujours intéressée, c'est comment les idées circulaient, comment les mots étaient saisis, les mots de liberté, les mots d'égalité, de fraternité, comment ils étaient repris, comment ils circulaient. Et l'importance de mots qui sont peut-être moins, justement, dans ce qu'on appelle la langue française et qui sont les termes de dignité et de respect. Et je trouve que là aussi, on a en fait un vocabulaire, on pourrait dire un vocabulaire du langage, des langues politiques dans le monde, dans les mondes des langues de France, qui seraient intéressants à analyser. Et comment, justement, la mémoire aussi, à travers la mémoire, les textes, ce que Édouard Glissant appelait l'oralitude, des choses aussi sont transmises et comment les langues disent des histoires, disent des itinéraires, disent des récits. Donc cette extrême richesse, et on le sait que les territoires des Outre-mer français ont toujours souhaité qu'il y ait une collecte de ces récits, qu'il y ait une collecte de ces savoirs qui se transmettent, justement, à travers des langues, à travers des manières de dire. Et je trouve que la singularité de cette manière de dire est extrêmement importante à sauvegarder, parce que de savoir comment quelque chose s'est dit, par exemple au moment où l'esclavage est aboli, comment cela est reçu par les nouveaux affranchis, qu'est-ce qu'ils en disent, à travers leur chant, leur poésie, ce serait extrêmement intéressant à l'entendre dans la langue qu'ils utilisaient, dans les mots qu'ils utilisaient à l'époque. Puis de voir peut-être, après, plus tard, en 1946, pour les territoires qui ont connu l'esclavage et où il y avait la fin du statut colonial, ou dans les autres territoires, comment à ce moment-là aussi, ce moment historique s'énonce. Je pense qu'il y a aussi là quelque chose des langues de France à identifier. D'autre part, dans des travaux que nous avons menés au Comité pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage, on a vu l'importance qu'a le nom. Le nom, dans la question de la langue et du nom, le nom qui est donné à la franchise, le nom que se donnent les personnes, l'importance des langues et comment les langues d'origine demeurent et restent aussi une source d'identification. Je m'explique. Par exemple, on l'entend penser qu'à l'île de la Réunion, il y avait eu le créole, que le créole était né de la rencontre du français, de la langue française de l'époque. N'oublions pas que la langue française au XVIIe, XVIIIe ou XIXe n'est pas celle que nous parlons aujourd'hui. Donc, ces langues françaises rencontrent des langues malgaches et africaines et que du coup, il y a un mélange qui se fait, qui donnerait le créole. Enfin, c'est ce qu'on pensait, c'est ce que dans le public on pense. Or, les travaux de l'historien Pierre Larson ont montré qu'en fait, à la Réunion, le malgache, à la Réunion à l'île Maurice, le malgache va rester une langue de communication et une langue d'expression pendant encore très longtemps. Donc, on va avoir le français de l'époque, le créole de l'époque et le malgache. Et puis, on a aussi d'autres langues. Là, je parle des territoires de l'Océan Indien. On avait de l'Hindi, on avait du Gujabati, on avait d'autres langues. Mais pour la question du créole, ce qui m'intéresse là, c'est en fait comment certainement les gens passaient du français au créole et du français du créole au malgache. Donc, cette circulation entre des langues, pour dire des choses différentes, me semble aussi extrêmement importante. En fait, on circule d'une langue à l'autre. Et cette circulation, donc, plutôt que de se dire qu'une langue écrase l'autre, alors là, je sais que vous aurez certainement l'occasion de discuter des relations de pouvoir entre les langues. Il y a eu de nombreuses études là-dessus. Mais moi, je voudrais plutôt m'intéresser à comment les langues peuvent coexister, comment elles peuvent finalement vivre ensemble, vivre ensemble sur la même terre, et qu'il n'y a pas dans cette vie ensemble, dans cette vie en commun de ces différentes langues, il n'y a pas division, mais il y a au contraire une multiplication d'expressions et de différences et qui enrichissent, qui ne peuvent qu'enrichir notre espace public. Imaginons, par exemple, qu'on aurait les noms des localités dans nos territoires, dans les langues du territoire. Et on aurait, donc, sous les yeux, parce que, comme vous le savez, les langues, ça ne fait pas que s'entendre, ça se lit, c'est visible aussi, on aurait là, donc, sous les yeux, un nom, le nom d'une localité, et dont, je ne dirais pas dans sa traduction, mais de comment cette localité est dite dans la langue française et dans les autres langues de France. Et je pense que ça, par exemple, ça mettrait en lumière à la fois les différences, les singularités et le commun. Le commun, puisque finalement, cet endroit existe pour toutes ces personnes, il a peut-être, il porte peut-être un nom différent, mais il est, de toute façon, il est ce qui réunit toutes ces personnes qui y vont. Donc, cette question de comment penser le commun, et que le commun n'est pas quelque chose qui va exclure les autres choses, mais au contraire, la mise en commun de plusieurs choses, et que c'est cette coexistence, je ne dirais pas une addition, mais plutôt cette coexistence, cette mise en partage, et cette aussi mise en visibilité, de rendre visible et lisible toutes ces différences, je pense que ça, ça serait une étape extrêmement importante. Il y a deux autres choses dont je voudrais parler. Une des premières choses, c'est une demande qui est souvent venue des territoires dits des Outre-mer, c'est la collecte. Collecte des langues, collecte des mémoires vivantes. Il y a eu déjà plusieurs collègues qui ont eu lieu ici et là. La plus organisée est celle qui est faite par le Centre culturel Djibaou. Mais je pense qu'il faudrait vraiment le faire. Et nous avions parlé à la suite d'une mission sur le jardin d'acclimatation avec le service d'action civique, qui était très intéressé de former des jeunes dans ces territoires, et que ce seraient ces jeunes du service civique, et leur part de service civique, ce serait de faire ça. Je pense que ça, ce serait vraiment extrêmement important. Et ensuite, de rendre, évidemment, cela accessible au plus grand nombre. Ça, je pense, ça rendrait de nouveau pour moi cette question de l'accès. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose non plus de difficile à trouver, de compliqué, non, c'est là. La deuxième chose, c'est, je pense aussi, de rendre aussi, de faire entendre de nouveau le son des langues. C'est-à-dire qu'on les entende. Évidemment, il y a la lecture, mais qu'on puisse avoir dans des lieux de l'entendre. Moi, je me souviens, quand j'avais imaginé, pour un endroit qu'on devait faire à l'île de la Réunion, qu'on entendrait les langues qui étaient venues sur cette île. Les gens n'ont pas perdu leur langue au moment où ils ont débarqué sur cette île de la Réunion. Donc, ils ont continué à parler ces langues et de pouvoir les entendre, et pas nécessairement toujours dans la traduction. Qu'il y ait aussi ce sens que la langue n'est pas... On n'a pas toujours besoin de traduction. Qu'il y a un son de la langue qui est aussi important. Quelque chose, notre oreille doit s'habituer à entendre des langues que nous ne comprenons pas pour que, aussi, le son fasse sens. Et je pense que ça, c'est extrêmement important. On sait, par exemple, on le sait pour la musique, on le sait pour les chants, on peut entendre quelque chose, on ne comprend pas nécessairement ce qui est dit, mais il y a quelque chose de la mélodie, on pourrait dire, du chant, du chant de la langue qui est important. Donc, ces chants des langues de France, je pense qu'il faudrait aussi les rendre accessibles. Qu'on soit dans des endroits où on les entendrait, on entendrait des contes dits dans ces langues, des chants, et je le disais, pas nécessairement de la traduction, mais qu'on s'habitue à entendre ces langues de France. que leurs sons nous redeviennent familiers. Et que, parce que le son porte très souvent ce qui est dit, le contenu, on entend bien qu'un texte peut être un texte triste ou un texte joyeux, et on essaye, et puis peut-être qu'on va se méprendre, on va penser que c'est un texte joyeux alors que c'est un texte triste, mais justement, on apprendra que les tons ne sont différents. Et je pense que la question de cette éducation de l'oreille est aussi importante pour cette éducation du commun, de la mise en commun, d'être, de, qu'est-ce que c'est que le bien commun ? Le bien commun, c'est justement de vivre avec des personnes qui sont différentes de nous, mais avec lesquelles nous partageons quelque chose, c'est-à-dire un territoire et le désir de vivre ensemble sur ce territoire et que ce territoire puisse être transmis avec ses richesses, avec ses patrimoines, aux générations suivantes. Donc, c'est deux choses, à la fois de la collecte, c'est-à-dire la question de la transmission aux générations suivantes par l'archive, par la mise en archive, et aussi, donc, c'est peut-être aujourd'hui, dans l'espace présent, la question de refaire entendre le son. Donc, j'inviterais peut-être dans ces états généraux, à un moment donné, que chacun s'exprime dans ses autres langues, puisque nous parlons sans doute tous la langue française, mais aussi les autres langues, et que peut-être à un moment, chacun d'entre nous puisse parler dans cette langue qui est notre, ou nos autres, parce qu'on peut en avoir plusieurs, nos autres langues. On a beaucoup parlé de la graphie, il y a des gens bien mieux placés que moi dans ces états généraux pour poursuivre ce débat. Ce dont je vous ai parlé, là, c'est la possibilité de publier des choses. On a aujourd'hui des nouvelles technologies qui rendent cela possible, et puis, je pense qu'il ne s'agit pas de faire des pléiades, il s'agit de rendre, de multiplier des publications, des petites publications, de voir, de qu'on puisse lire vraiment ces langues, qu'elles puissent aussi, qu'il y ait le même texte, des textes administratifs, donc, qui apparaîtraient dans toutes ces langues, qu'il y ait aussi dans les journaux, qu'on puisse les voir, à la télévision. Je voyais, en Nouvelle-Zélande, il y avait eu une perte des langues maoris, suite à des politiques que l'on connaît, c'est-à-dire qu'à l'école, on ne les apprenait plus, il ne fallait qu'apprendre que l'anglais, les enfants qui parlaient le maori étaient punis, enfin, nous connaissons cela, et la télévision a été, de nouveau, donc, a été quelque chose qui a été extrêmement important, avec des émissions pour les enfants. Donc, on a à notre portée des choses tout à fait possibles, et je pense qu'il faut entrer dans le faire. Aujourd'hui, il y a même un tout petit niveau, les choses sont possibles. Il faut, on peut commencer dans une école, dans une classe, dans une commune, à le faire, et à faire publier, donc, que ce soit, je le dis, le texte administratif, évidemment, à l'école. Les gens ont parlé, ont écrit, se sont exprimés dans des langues, ils ont exprimé des choses qui sont extrêmement importantes, et qui font partie de notre histoire commune. Il faut donc que ces textes-là, de la même manière que nous avons les textes, les textes qui fondent, on pourrait dire, la langue française, donc, il y a des textes qui fondent les langues françaises, les langues de France, plutôt, pardon, et ces textes doivent, nous devons aussi avoir accès. Donc, on pourrait aussi imaginer certains textes fondateurs, à ce moment-là, on pourrait aussi penser à des textes fondateurs de la République française, qui seraient systématiquement traduits dans les langues de France. On pourrait tout à fait imaginer la déclaration des droits de l'homme et du citoyen traduit dans toutes les langues de France. On pourrait aussi imaginer, évidemment, d'autres textes, là, je parle d'un texte assez sérieux, mais on peut tout à fait aussi penser à d'autres textes. On sait le rôle que joue la musique, qu'a joué la musique, on sait le rôle que joue la poésie dans la transmission, dans la circulation des langues, et ça, justement, de faire circuler, puisque je suis en Guyane, j'entends, évidemment, de la poésie ou du slam ou du hip-hop ou du rap, Guyane, des langues, des langues qui existent en Guyane, mais je dois pouvoir aussi, celles-là, les entendre si je suis à Paris ou si je suis à Fort-de-France et vice-versa, les chants de Fort-de-France. Donc, c'est aussi, la mise en commun, c'est ce partage aussi d'un territoire à l'autre, de sortir parfois d'insularité et de beaucoup plus faire circuler, non pas simplement de l'hexagone à ce territoire, mais entre ces territoires, de mettre donc ces langues en conversation comme de mettre nos mémoires en conversation pour retrouver justement ce qui nous relie tous, puisque nous sommes à la fois extrêmement singuliers, nous avons une histoire totalement singulière, chacun, chaque territoire, et sur chaque territoire, il y a encore des groupes qui ont des histoires singulières puisque chaque groupe a été constitué, chaque territoire a été constitué par des vagues d'arrivées différentes où il y avait aussi parfois des peuples autochtones. Donc, on a tout cela, donc on a des singularités et on a quelque chose qui est collectif et que nous partageons. Et cette mise en commun doit être repensée avec justement quel est le rôle des langues de France dans cette construction aujourd'hui de cet espace commun et de cette mise en commun. Donc, comment penser l'espace public ? Comment aussi peut-être dans l'espace public ne pas encourager la fragmentation des mémoires et du coup la fragmentation des groupes ? Mais de savoir que, bien sûr, tel groupe a besoin que son histoire soit inscrite, mais comment son histoire est mise en relation avec l'histoire de notre groupe et c'est ces passerelles que nous devons construire et les langues de France jouent un rôle, je pense, extrêmement important dans cette mise en relation des mémoires, des histoires qui construisent justement l'espace commun qui nous relie. Alors, je vous remercie beaucoup et j'espère vraiment, je suis sûre que ces états généraux du multilinguisme dans les Outre-mer vont être extrêmement fructueux et que nous allons beaucoup en apprendre et que, justement, une étape va être franchie pour que les langues de France et la langue française deviennent vraiment les langues de cet espace commun. Bien. Alors, je vais vous proposer de continuer en image car ce qui fait la complexité d'un travail collectif, ce sont les rythmes de travail des uns et des autres qui sont différents. Le rythme du chercheur n'est pas celui d'un artiste, qui n'est pas celui du monde de l'école, qui n'est pas celui des médias, dont je pense qu'il est frénétique. Donc, Frédéric Ayangma nous fait faux bon ce matin car il a dû répondre à une urgence. Et donc, on a voulu vous représenter ces petites vignettes audiovisuelles qui sont intitulées Akuman et qui sont une des façons dont Guyane 1ère tente de travailler au plus proche de la population guyanaise et de ses langues. Merci de lancer la vidéo. Sous-titrage ST' 501 On a un nouvel élève, il est beaucoup plus grand que vous. Voilà, c'est le jeune homme qui est face à moi. Bonjour, je m'appelle Anthony et je suis dans votre classe parce que je ne cesse de redoubler. Je ne fais que ça. Je redouble tout le temps. Voilà, c'est la cinquième fois qu'il regroupe, je crois. La septième. La septième. C'est la septième. Voilà. Alors, pas de questions. Donc, on va aborder le cours de Kalinya. Alors, en Guyane, nous avons six langues. Six langues amérindiennes. Première langue, donc, l'Arawak. Ensuite, donc, le Kalinya. Alors, Kalinya. Le Teco. Le Pali-Kour. D'accord? Pali-Kour. Cinquième. Le Wayana. Et six. Le Wayampi. D'accord? Mais nous, on va se baser plus sur la langue Kalinya. Alors, on revient ici. Sur la langue Kalinya. Alors, comment dire vos jeux en Kalinya? Plusieurs possibilités. Plusieurs possibilités. Mando-ma et on répond Mando-wa. Mando-ma? Mando-wa. Très bien. Voilà. D'accord? Deuxième possibilité. Une-wa-la. Bole. Une-wa-la-bo-le. Alors, le I-bare se prononce de cette manière. Écoutez bien. U. Anthony. U. Très bien. En général, je m'appelle et ensuite, on donne son prénom. En Kalinya. Petite inversion. Son prénom et ensuite, Yete-me-ma. On essaie avec toi. Moi? Non, tu restes à ta place. Vas-y. Je ne sais pas la place. Top. Janice, c'est une maman. Plus fort. Janice, c'est une maman. Très bien. Alors, garçon. Attention toujours à la prononciation. à la prononciation. Chut. Toujours. Voyez bien. A-U-L-I-A. A-U-L-I-A. Fille, ça se dit. O-L-I-I-A. Je suis une fille. O-L-I-A. Et là, il faut bien le prononcer. On entend le sang. Le sang-I-A. D'accord? Allez, Anthony. Euh... O-L-I-A-U-A. Et là, on rigole pourquoi? O-L-I. Parce que O-L-I. Non, pas. Ce n'est pas une question de prononciation. Parce que O-L-I égale fille. Et Anthony, c'est un... Garçon. O-K-L-I-A-U-A. Très bien. Voilà un élève qui aime beaucoup tout à l'heure. Un Kali-N. Un Kali-N. Voilà. Un Kali-N. Voilà. Voilà. Bien, je vais demander maintenant à Florence Pizzorni et à Daniel Maximin de nous rejoindre sur l'estrade. Donc, Florence Pizzorni qui est chercheure et qui travaille au Mucem à Marseille et Daniel Maximin qui est le commissaire de cette année des Outre-mer. Daniel fera la conclusion. À vous, Florence. Donc, c'est toujours difficile de prendre la parole. Enfin, c'est difficile. La difficulté est de ne pas se répéter quand on prend la parole après une journée aussi dense que celle d'hier. auxquelles j'ai bien sûr sur beaucoup de points qui ont été soulevés. J'adhère très largement et mon propos ne va pas reprendre des éléments d'hier. J'ai essayé de trouver des éléments concernant la description et l'analyse des langues qui soient, peut-être, vous allez les considérer un peu sur la marge, mais ils complètent, ils viennent compléter tout ce qu'il y a pu dire hier. J'ai essayé de faire un petit peu dans l'innovant. Je m'aperçois que Françoise Vergès est allée dans le même sens et elle a déjà défriché un peu le terrain vers lequel je souhaite aller. Je voulais commencer mon propos avec une référence à Ricœur. Ricœur qui s'interroge sur la multiplicité des langues et la difficulté que l'homme a de se reconnaître un. Tout se passe comme si l'homme d'emblée est autre que l'homme, dit-il. Et il trouve dans la condition brisée des langues, je trouve que c'est une jolie façon de le formuler, dans la condition brisée des langues, le signe le plus visible d'une sorte d'incohérence, d'incohésion primitive. L'humanité ne s'est pas constituée d'un seul style culturel, mais a pris des figures historiques cohérentes, clauses, les cultures. Et Ricœur s'interroge sur ce phénomène et je constate que dans nos façons d'aborder l'analyse des langues, en fait, il y a deux mouvements parallèles qui prédominent. Un mouvement qui va dans l'analyse et la mise en évidence permanente des différences et qui creuse petit à petit les éléments de différenciation entre nos différentes cultures. Effectivement, tous les propos qui ont été tenus hier correspondent à cette observation de la diversité, de la biodiversité des cultures. Un autre mouvement, d'ailleurs, ils ne sont pas antithétiques, à mon sens, ils sont totalement complémentaires, va dans le sens d'une recherche de ce qu'il y a de commun à l'ensemble de nos manifestations culturelles dont les langues. Quel est le tronc commun ? Finalement, nous sommes tous des hommes, l'anthropos, et Ricœur va dans ce sens, ainsi qu'un autre chercheur auquel je ferai référence et à qui je voudrais rendre honneur ici, on n'en parle plus beaucoup aujourd'hui, qui est Marcel Jousse, qui est dans ses recherches, toujours à la recherche de l'anthropos commun, ce tronc commun de l'humanité. Donc effectivement, les langues répertoriées au monde se comptent par milliers, et dans un premier temps, on les a considérées comme des marqueurs identitaires. Je vais essayer d'être assez structuré pour vous donner les différents éléments descriptifs des langues. Les marqueurs identitaires, c'est ce dont on a parlé jusqu'à maintenant, l'homme n'a cessé de recomposer des unités à sa petite échelle, la langue est systématiquement utilisée comme marqueur identitaire, et des langues ont été utilisées pour construire des référents identitaires territoriaux. Et toute l'anthropologie a construit ce modèle explicatif qui relie la langue, le territoire, la culture. Et là, on a des sortes d'ensembles cohérents, très géographiquement marqués, d'autant que la perception généralement presque systématiquement thématiquement conflictuelle de la question des langues conduit à des mises en frontière rigides et à des discours conditionnés avec des fantasmes de pureté qui continuent à exister malgré tout ce qu'on a pu en dire jusqu'à maintenant. Depuis le début de ces rencontres, on a souligné les pertes nombreuses de langues, le souci, l'inquiétude qu'on a sur cette perte d'éléments essentiels à la sauvegarde de la diversité. Bien sûr, c'est un souci que je partage absolument, mais il faut aussi, je pense, indiquer que les langues d'identification ne cessent aussi de naître en permanence, surtout dans tous les territoires. Les frottements, dès qu'il y a un frottement sociétal, des langues naissent aujourd'hui. On assiste à des pertes mais on assiste aussi à des renaissances. Les différents argots, le beurre, les verlans, la langue du rap, des français, parce qu'on parle du français comme langue unitaire mais en fait, sinon on va y regarder de près, le français qu'on parle en Guyane, le français guyanais, le français guadeloupéen, le français algérien sont des français qui finalement portent en eux la marque des cultures dans lesquelles ils se sont développés et des échanges qui ont eu lieu au cœur de ces langues. Et finalement, ce n'est pas exactement le même français qui est parlé. Donc c'est une langue unifiante, certes, mais avec des variantes liées au contexte local. Vous pensez aussi du français du Québec, par exemple, et on pourrait mettre dans cette catégorie le créole. Alors je sais que Françoise en a parlé, je voulais faire sentir à quel point finalement le créole est une langue créée de toutes pièces devant la nécessité dans les conditions dramatiques de l'esclavage de s'entendre à la fois entre la langue du maître et la langue des esclaves mais aussi entre esclaves qui provenaient de nations africaines différentes et qui donc entre eux-mêmes ne parlaient pas les mêmes langues. Donc il y a une nécessité pour faire du lien social à créer une sorte de modus vivendi, un consensus linguistique. Et le créole a émergé, donc une langue neuve, une langue nouvelle, alors que peut-être on peut s'interroger sur le devenir de ces langues africaines qui ont été importées. C'est-à-dire que finalement la création du créole sur les territoires a été aussi la disparition de ces langues africaines dans leur usage transplanté dans les colonies, dans les diverses colonies. Donc on a la cohabitation en fait entre la perte et la naissance de langue. Le rêve autour de ces diversités linguistiques, il y a un rêve que l'homme a toujours porté qu'est ce rêve de l'unité. Dans les cultures occidentales, européennes et méditerranéennes qui sont plus ma spécialité, on fait référence au mythe de Babel, cette recherche d'une langue unique qui unifierait les hommes d'une certaine manière face à la puissance divine qui leur donnerait plus de force. ce mythe de Babel a donné lieu à toute une série de travaux par la suite. Les moines ont recherché ce que pouvait être la langue adamique, la langue initiale et on a construit des monuments colossaux à leur naissance et au XVIIe siècle pour essayer de construire une langue avec des petits morceaux de toutes les langues qu'on connaissait à l'époque, construire une langue qui serait comprise de tout le monde, une langue universelle dite la langue adamique. C'est le même ressort qu'on a connu dans l'espéranto, cet espoir qu'on a mis dans la création de cette langue, l'espéranto, qui devait permettre à tous les hommes du monde de se connaître et de se comprendre. Certaines langues ont été créées également en unification comme ça pour permettre certaines pratiques comme le commerce. par exemple. C'est le cas des lingua franca. On connaît bien la lingua franca méditerranéenne qui est une sorte de mélange de l'italien, de l'espagnol, de l'arabe pour permettre à la fois l'intercompréhension des esclaves parce que l'esclavage n'est pas l'apanage uniquement de l'outre-mer mais il s'est pratiqué l'esclavage dans tout le secteur méditerranéen également. Là, on a également un tronc commun dans l'humain. Donc, cette lingua franca a tentative d'unification et je voulais citer également dans cette tentative le brésilien. Pourquoi le brésilien ? Parce qu'il se trouve que le Brésil est le pays au monde aujourd'hui qui a tenté de réaliser un musée de la langue et un musée de la langue brésilienne. On a contume de dire qu'au Brésil on parle le portugais mais en fait on ne parle pas le portugais on parle un portugais adapté au Brésil qui est en fait le brésilien et ce qui est assez formidable dans ce musée de la langue brésilienne c'est que évidemment le gouvernement brésilien en mettant en place cette structure culturelle de la langue a tenté de construire de trouver par la langue un pivot pour l'identité nationale on en a beaucoup parlé en France donc au Brésil aussi ils sont dans cette recherche de l'identité nationale et le passage par l'identité nationale c'est la langue qui a permis de le penser et elle s'est pensée à travers l'idée du métissage c'est le seul état au monde que je connaisse qui au jour d'aujourd'hui revendique l'identité nationale sur la base des apports mutuels que se sont faits les populations qui sont venues occuper ce territoire et le brésilien est présenté comme langue comme langue de métissage donc la langue est un marqueur identitaire mais la langue est aussi un marqueur de l'échange et c'est le deuxième élément très important que je voulais souligner et qui peut être utilisé dans des perspectives de muséographie des langues ce marqueur de l'échange dont Françoise Vergès a beaucoup parlé les mots d'une langue portent les traces de l'histoire des peuples ces traces sont essentielles tout particulièrement pour les cultures de tradition orale dont ils constituent d'une certaine façon les archives vives donc je n'y insisterai pas Françoise Vergès en a beaucoup parlé les langues sont les indicateurs de la mobilité et les traceurs des relations de contact de contact et de domination éventuellement la piste des mots voyageurs c'est une jolie formule que j'aime bien la piste des mots voyageurs c'est en fait la traçabilité des faits culturels dans l'histoire des peuples j'en vais pour exemple dans cette petite petite séquence qu'on nous a passé en permanence un mot qui était pour dire la fin en guyanais on se semble dire le Biggie Biggie Hungry tout le monde aura lu derrière Biggie Hungry Big Hungry et donc là on a une traçabilité de la langue qui est intéressante parlant de la traçabilité des mots de l'échange ce à quoi je voulais arriver c'est au fait que les langues sont des objets dynamiques on parle souvent des langues et justement les tentatives de créer des dictionnaires sont des outils absolument utiles je ne reviens pas là-dessus mais c'est une façon d'une certaine manière de fixer une langue à un état précis de sa constitution je pense qu'il faut penser la langue dans ses dimensions dynamiques elle est dynamique pour plusieurs aspects d'une part par les changements sociaux et culturels qui affectent la société des locuteurs donc ça on en a déjà parlé et c'est les marqueurs de l'échange qui apparaissent là mais aussi ça c'est une dimension qu'il faut prendre en tête l'évolution des techniques Claude Lévi-Strauss lui-même disait que toute société est fondée sur la communication les langues et leur usage dans la société sont inconsidérés par les connexions qui s'établissent entre le système des signes et les supports qui les propagent aujourd'hui l'évolution des techniques et des médias de communication affectent donc très directement nos langues la pratique du mail ou du SMS transforme radicalement la graphie l'orthographe mais le vocabulaire ou la syntaxe toute personne ayant dans son environnement des jeunes de 20-25 ans savent que ces jeunes parlent entre eux une langue qui bien souvent nous échappe chère Florence je vais vous demander de conclure pour que la table ronde suivante puisse se dénirer donc l'impact la modification de la langue est liée au pouce qui agit sur le clavier donc un élément corporel essentiel et c'est là que je voulais arriver surtout c'est que les langues sont surtout et avant tout des objets sensibles des objets qui mettent en oeuvre l'ensemble du corps et c'est là qu'on va retrouver l'anthropo c'est là qu'on va retrouver ce que nous avons de commun à travers toutes les langues c'est l'expression du sensible la dimension corporelle la langue est incorporée je fais référence à je vous renvoie à l'oeuvre de Marcel Jousse l'anthropologie du geste dans lequel s'exprime très largement le fait que la langue c'est pas seulement les mots qu'on profère mais c'est toute une série de gestes de pratiques de mimiques une gestuelle donc ce que j'appelle plus largement des pratiques langagières et je pense qu'on aurait tout intérêt plutôt que de parler du multilinguisme de parler globalement des pratiques langagières notre collègue Kanak parlait hier de l'aspect initiatique des langues Kanak et effectivement dans cette initiation il y a toute une part qui n'est pas uniquement de l'oralité mais également de la pratique gestuelle nous voulons vraiment arriver à ce soir à des conclusions et donc à tenir tous les ateliers donc Florence je vous demande vraiment là maintenant de terminer en une minute et vous pourrez poursuivre cette discussion en atelier bien sûr voilà dans un contexte muséal on proposerait donc de tenter de penser les sonorités produites par le corps humain en les articulant à une problématique patrimoniale les voix parmi les sons les bruits les ambiances sonores de la cité des marchés de l'usine des champs de la forêt constituent de nouveaux matériaux pour une musicalisation du paysage il faut penser la langue comme une musique du paysage dans le monde global où se confrontent diversité et identité les inventaires et la patrimonialisation des paysages sonores à l'instar des paysages et des patrimoines bâtis ou ethnologiques ont peut-être du sens donc il faut croiser images sons pour réifier les espaces dans lesquels sont immergées nos cultures je voulais juste conclure sur le fait qu'avec un proverbe nos oreilles n'ont pas de paupières c'est à dire que nous sommes tous amenés à nous entendre sans oreille et nous entendre est-ce que c'est je voudrais jouer sur le double sens de ce mot entendre en français nous entendre est-ce que ça peut nous amener à nous comprendre voilà merci beaucoup Florence donc Daniel Maximin tu l'as compris Daniel le rôle difficile qu'on a confié aux personnes qui concluent ces tableaux ronds de plénière c'est de donner le point de vue d'une institution dans laquelle il travaille sur la thématique de la plénière d'abord bonjour à tous et à toutes et dire le plaisir et le bonheur que j'ai à être là en tant que commissaire de l'année des Outre-mer et en compagnie de les responsables qui sont là Joël Billon-Gaglio et Roby Jude nous avons souhaité que cette année soit une année pour changer un regard c'est aussi une année de rencontres entre les ultramarais et nous savons par les rencontres qu'il y a et la joie que chacun a de découvrir l'autre que c'était pas une chose évidente et que nous souffrons nous dans les Outre-mer de méconnaissances entre nous que ce soit dans la réflexion sur les institutions par exemple nous avons toutes sortes d'institutions dans le cadre actuel de la constitution française de Wallis jusqu'à Saint-Martin en passant par la Guyane et la Calédonie nous avons toutes sortes de langues bien entendu les langues de France c'est très majoritairement les langues des Outre-mer nous avons toutes sortes de cultures et c'est pour ça qu'on a mis les Outre-mer au pluriel et donc il ne s'agit pas pour moi comme vous le savez je suis arrivé hier soir parce que dans la multitude des choses qu'il y avait il y avait aussi le lancement d'une quinzaine où là aussi c'est la première fois comme là c'est la première fois où toutes ces langues se rencontrent dans le même lieu la rencontre de 30 ans de cinéma dans les Outre-mer qui était lancée à la Cinémathèque le 14 et là aussi et bien oui c'était une photo de famille sur la scène où on voyait les anciens les premiers qui ont fait des films aux Antilles en Guadeloupe en Martinique Sarah Maldoro rencontrant de jeunes documentaristes de Polynésie de Guyane et quelque part et bien c'est ce qui est essentiel et vital au-delà de toutes les interprétations qu'on peut faire le besoin de rencontre on ne fabrique pas du vivre ensemble chacun de son côté ou sinon c'est simplement des paroles en bouche comme on dit chez moi et donc oser la confrontation avec l'autre c'est quelque chose qui est vital alors je le dis pourquoi parce que je ne vais pas parler là en tant que commissaire de l'année des Outre-mer puisque je n'étais pas là hier puisque je n'ai pas vocation il ne s'agit pas d'une institution comme la DGLF par exemple ou bien comme telle ou telle de toutes les institutions qui sont représentées ici et les conclusions les réflexions les débats débats politiques débats linguistiques débats culturels que nous devons avoir et qui sont lancés parce que tout ce que nous faisons comme ces états généraux chez Xavier Nort c'est un commencement ce n'est pas une fin on ne va pas conclure ça y est on a trouvé ce soir on va dire voilà maintenant le chemin rayonnant qui nous amènera vers la promotion de toutes les langues et le partage entre nous avec certaines choisies donc c'est bien de même que l'année des Outre-mer c'était une année de commencement vous voyez donc je vais modestement parler en tant que Daniel Maxime écrivain et enfant de la Guadeloupe ça veut dire quoi ? par rapport au sujet on demande rôle des langues dans la construction d'une identité commune c'est très curieux c'est très passionnant parce que c'est un défi qu'un titre comme celui-ci parce que est-ce que c'est l'identité qui fait les langues ou est-ce que ce sont les langues qui font les identités les langues c'est quand même curieux elles sont toujours là avant elles sont données comme telles elles ont la grammaire elles ont leur structure elles ont évidemment une part de vocabulaire qui ensuite va évoluer mais elles ont la structure mon créole c'est récent 3 siècles 4 siècles on ne sait pas comment il s'est fabriqué mais en tout cas en ké c'était là c'était là ma naissance c'était là à notre naissance avant même que nous ayons la conscience de défense d'une identité par exemple donc la langue s'impose la langue est une imposition la langue ne se fabrique pas la langue n'est pas quelque chose qui est comme ça offert comme un outil dont l'identité va user pour pouvoir mieux exprimer ce qu'elle est la langue maternelle par exemple celle qui nous constitue avec non pas un vocabulaire mais un rythme mais une couleur des choses que nous ne pourrons jamais enlever même si nous en apprenons 15 autres cette langue maternelle est une imposition pendant les 9 mois dans le ventre de la mère et nous ne pourrons pas ne pas être avec cette langue qui est donc comme une espèce de disons le mot grossièrement une dictature d'une certaine langue qui est la première par rapport aux milliers de langues qui existent sur la terre et même celles que j'aurais envie d'apprendre par amour ou par imposition donc quelque part il y a ce donné identitaire et en réalité ça veut dire quoi ça veut dire que vivre faire son identité individuelle personnelle mais s'échapper c'est échapper aux langues c'est échapper à la clôture dans laquelle toutes les langues nous mettent l'une par rapport aux autres les unes en liaison avec d'autres les unes créolisant les autres comme pratiquement je ne sais pas les trois quarts des langues sur la terre français roumain créole du latin etc et puis après ces langues évidemment s'enferment dans une pureté puisque ma langue aucune autre n'est comme celle-là et donc on voit très bien quelle jouissance d'une identité qui est affirmée par le simple fait que je parle dans une langue me rassure même si par exemple je dois exprimer des choses qui sont les rêves des autres les drames des autres mais j'ai ma langue qui l'exprime ce qui peut me faire croire que je suis donc dans un spécifique général y compris sur mes pensées mes sentiments et mes espérances et mon passé oh c'est faux il y a du commun il y a du transversal dans tout cela donc quelque part chaque langue enferme dans quelque chose c'est pour ça que nous avons si souvent cette tentation et bien oui du monolinguisme et bien moi je suis quelqu'un qui a été dans le plurilinguisme caribéen avec une volonté affirmée des parents de l'école des institutions politiques de m'amener au monolinguisme uniquement français c'est ça et pourtant c'est raté et bien oui c'est raté pourquoi c'est ça qui est intéressant mais c'est raté à cause de la culture mes parents parlaient créole au debout de la table à leurs sept enfants parlaient entre eux pardon créole au debout de la table en interdisant à leurs enfants de parler le créole c'est à dire mes parents m'ont appris le créole en m'interdisant de le parler et je peux vous dire que jusqu'à aujourd'hui mes deux parents sont décédés jamais je n'aurai parlé en créole jusqu'à leur mort sauf quand c'est un peu pour rire d'un peu dans l'affectif parce qu'on était déjà grand et on avait évidemment eux comme nous dépassé cette clôture par les évolutions de l'histoire par les évolutions politiques entre ces années 50 et les années évidemment de leur propre maturité et où ils ont eux aussi conçu que le plurilinguisme et le français n'était pas une chose qui était nécessaire et ils l'ont fait pourquoi ? ils l'ont fait parce qu'il fallait promouvoir l'échange promouvoir le français promouvoir le fait qu'il fallait sortir de l'oppression sortir de la domination en prenant la langue du maître en prenant la langue qui avait été imposée en prenant la langue du droit la langue de la défense la langue des codes qui allait me permettre de trouver des lois la langue de l'école la langue de l'éducation la langue pour être médecin pour être avocat pour être professeur pour être enseignant comme cela s'est passé dans la France profonde par rapport aux langues régionales qui ont été en quelque sorte laminées au nom de cette promotion de la liberté de gens qui avaient été dans l'oppression donc quelque part ils avaient raison et pourquoi ? mais non quelle aliénation la langue du maître devenait la langue grave erreur dont eux aussi et moi aussi on s'est rendu compte après non aucune langue n'est une langue d'oppression sinon dans la bouche des oppresseurs et une langue est une langue de libération dans la bouche de ceux qui résistent et que quelque part en effet ces langues qui sont une telle imposition à nous tous elles sont quelque part un outil à la disposition alors de nos combats identitaires et à ce moment là n'importe quelle langue peut passer à la condition qu'elle me donne la liberté nécessaire pour vouloir être libre sur terre c'est-à-dire dans ma famille c'est-à-dire dans mon pays c'est-à-dire dans ma société c'est-à-dire dans ma culture c'est-à-dire faire mon poème et pas celui des autres faire exprimer ma danse et pas celle des autres exprimer donc quelque chose qui me prouvera que la liberté n'est pas simplement un discours que je profère mais quelque chose que je ressens et que je peux vivre dans ma chair dans mon corps dans mes sentiments dans mes espérances non seulement pour moi mais vis-à-vis des autres dans quelque chose qui est alors une offrande quelque chose qui passe chez l'autre aussi et qui lui procure à lui aussi de la liberté c'est ça le défi de la culture et que la langue seule ne peut pas faire la langue ne peut que traduire mais la langue ne peut pas transmettre et en ce sens il nous faut donc bien ce plurilinguisme lorsque nous en avons l'occasion et c'est vrai que le rêve des hommes il est à la fois d'avoir la jouissance d'une langue qui est celle qui manifeste le plus leur passé leur réalité ancienne leur réalité maternelle et en même temps nous avons tous sans exception sur terre ce désir de traduction ce désir d'aller aussi vers d'autres langues qu'elles soient imposées ou qu'elles soient choisies par amour donc de mon monolinguisme imposé et bien la réalité est plurilinguise le français j'habitais Saint-Claude c'est-à-dire en face de l'endroit où a eu lieu le grand combat de la résistance au moment où Bonaparte a voulu rétablir l'esclavage en 1802 alors que nous avions conquis la liberté par l'abolition de l'esclavage en 1794 pour quel rapport avec les langues et bien je constate une chose comme ma mère me lisait en face de ce volcan deux choses la proclamation de Delgresse avant ce grand suicide collectif à l'univers tout entier le dernier cri de la misère et de la dignité à l'univers tout entier dans une langue française évidemment totalement maîtrisée la langue de la résistance du dernier grand combat avant qu'il ne se fasse sauter et qu'ils inscrivent pour toujours dans nos mémoires cette résistance dans le sang qui est devenu la sève de mon pays c'était en français et avant de monter à la montagne ils ont fait afficher cette chose dans les rues de Bastère et quand je vois plus tard je vais à la rencontre de Toussaint-Louverture au fort de Joux là où Bonaparte en cherchant l'endroit le plus froid qu'est-ce que nous constatons que nous lisons dans tous les documents qui sont là nous avons une proclamation de Bonaparte puisqu'il fallait tout faire pour cacher que son armada n'était pas venu pour établir l'esclavage et donc il fallait tromper les haïtiens et bien il y avait une proclamation affichée dans les rues des villes de Haïti en créole en créole c'est-à-dire que Bonaparte avait su et pensé qu'il allait utiliser la langue des haïtiens pour mieux tromper les haïtiens et que devant la défiance qu'ils auraient pu avoir d'une proclamation en français et bien il avait choisi de les mettre dans ce qu'il considéait comme leur langue dans laquelle il allait pouvoir les tromper et les aliéner vous voyez comment l'histoire la réalité nous rend à chaque fois méfiants vis-à-vis de tout enfermement que nous aurions pu avoir en pensant qu'une langue nous sauve qu'une langue nous sauvera politiquement qu'une langue nous sauvera culturellement en réalité non c'est l'usage politique c'est l'usage culturel libre que nous faisons qui va libérer les langues parce que toutes les langues sont en fait à être libérées il n'y a pas de langue tranquille il y a des langues qui ont servi des impérialismes anglais français espagnol ce sont dans notre 20ème siècle depuis le 19ème de grandes langues de résistance à ceux qui se battaient contre les colonisations et qui ont en quelque sorte construit des cultures des poésies des romans des films libres des films de résistance de combat dans ces langues qui sont donc aujourd'hui des langues aussi de liberté et non pas simplement les langues originaires de ceux qui avaient voulu imposer leur loi unique et donc nous sommes dans cette réalité et j'ajouterai une chose je ne suis pas devenu caribéen avec le français et le créole je ne suis pas devenu écrivain avec le français et le créole je suis devenu poète à cause de l'espagnol et à cause de l'anglais c'est à dire que dans l'enfance les musiques les textes l'oralité dans nos régions était presque majoritairement dans ces disques dans ces radios qui nous donnaient le son la guajira de Cuba des choses qui portaient à notre coeur caribéen dans mon petit village de la Guadeloupe il y avait les calypso avec quelque chose qui portait une espèce d'oralité aiguë avec les trompettes avec cette musique de calypso et de l'autre côté avec Cuba il y avait quelque chose qui était alors plutôt dans la gravité de ces sonorités espagnoles en haut la gravité du piano qui a été si génialement inscrit dans les cultures cubaines et tout ça rentrait où Florence l'a dit dans les oreilles parce que comme l'a dit Rémi Chaud on n'a pas prévu de fermeture pour les oreilles on peut dire dommage parce qu'on peut fermer les yeux fermer la bouche les oreilles on ne peut pas ça veut dire que l'autre rentre en moi alors l'autre impérialiste il rentre en moi il m'impose des choses avec sa voix avec sa langue et en même temps j'ai aussi la capacité et la possibilité de trier de choisir de lutter contre cet impérialisme qui est dans mon oreille avec quelque chose qui est la liberté intérieure que je peux avoir et donc à côté de ce français de ce créole qui sont à la source on pourrait dire de mon identité socio-politique économique anthropologique de ma Guadeloupe deux langues autres mais comme langue de liberté comme langue de culture de musique de poésie de résistance sont entrées elles aussi et ont fait que d'une certaine mesure dans une certaine mesure j'ai pu exprimer en français quelque chose qui dépassait les clôtures que la langue française pouvait me donner avec ses propres sonorités on en a parlé tout à l'heure pour exprimer quelque chose qui serait moi ma Guadeloupe ce que je suis comme cela c'est vrai que et je vais conclure là-dessus c'est vrai que nous avons à nous battre politiquement pour la promotion de toutes les langues nous avons à nous battre pour les langues qui disparaissent parce que les humains qui la parlent disparaissent ou bien parce qu'ils sont dans des situations parfois d'oppression ou dans des situations de domination par d'autres il y a tout cela ça c'est notre travail politique que nous avons à faire mais en réalité ce que nous savons aussi c'est que rien ne serait pire que de mettre le travail politique comme source de ce qui sera ensuite l'identité et la culture c'est complètement l'inverse c'est au nom des réalités identitaires que nous avons et qui sont prospectives que jamais nous ne pourrons enfermer comme nous ne pouvons pas enfermer la langue dans nos désirs nous avons par exemple pour le créole la génération qui est la mienne et d'autres il y en a beaucoup dans cette salle travailler pour donner une modernité vocabulaire avec tout le monde moderne dans la langue créole on le fait pour d'autres langues tout ça c'est un travail qui est absolument nécessaire mais en même temps mais en même temps tout ce qui consisterait à prendre cette langue comme le symbole comme l'outil comme le drapeau est quelque chose qui nous enfermera dans une oppression nouvelle et qui n'est pas seulement qui n'est pas seulement linguistique c'est à dire que nous avons nous nous des outre-mer français une difficulté particulière parce qu'il se trouve que c'est vrai que la France avec cette politique assimilationniste qui a été longtemps la sienne a été anti-babel dans son identité c'est à dire depuis la révolution penser que faire l'unité faire le vivre ensemble ça ne peut être qu'avec une seule langue ça peut être qu'avec une seule identité et nous-mêmes en particulier dans nos combats politiques contre cet impérialisme là nous avons parfois eu tendance à utiliser le même outil en disant c'est vrai que notre identité pour l'affirmer contre le colonisateur il va falloir aussi l'enfermer dans quelque chose et par exemple on a eu dans le monde créole il y a 30 ans quelque chose qui consistait à dire seul le créole est l'expression de notre identité le français c'est la langue de l'autre c'est le pouvoir de l'autre il faut aussi s'en détacher et donc quelque part ce besoin parfois que nous avons face à l'oppression d'une langue dominante puisqu'elle a été longtemps en effet la langue des maîtres et la langue du colonisateur peut parfois nous mettre dans un danger très très grand je l'affirme qui consisterait à dire on va faire la même chose de notre côté et s'enfermer toute l'évolution actuelle je pense à des pays pourquoi c'est important qu'on se rend compte je pense à ce qui se fait je ne veux pas t'interrompre mais t'inviter à poursuivre dans d'autres espaces prévus à cette événement c'est important qu'on entende tout le monde je te remercie je termine juste en citant puisqu'on parle des autres et de nous tous ensemble l'exemple de ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie peut être très très important pour nos mondes créoles l'exemple de ce qui s'est passé dans la vie des mondes créoles est peut être très important pour la Polynésie et la Nouvelle-Calédonie puisque ce ne sont pas les mêmes histoires il n'y a pas l'affrontement qu'il y a pu y avoir binaire c'est les pires qu'il y a pu y avoir entre le créoleur français et qui nous a amené à un certain nombre de choix dans nos mondes c'est ce que je voulais dire pour dire pourquoi c'est si important qu'on ait cette rencontre en regardant bien ce qui est différent ce qui est spécifique mais je voudrais une minute dire cette chose pas de moi je regarde la montre mais de j'en ai une du grand poète Léon Damas et en rappelant nous sommes en Guyane ce que je dis là n'est pas de moi bien entendu c'est cette passion que j'exprime c'est parce qu'elle vient de loin elle vient des ancêtres elle vient de la résistance elle vient de la culture elle vient de Damas ce grand poète dont nous fêtons le célébrons le centenaire l'année prochaine ce grand homme qui a dit la Guyane qui est parti à 30 ans non à 25 ans dans les endroits des Amérindiens pour faire retour de Guyane et qui était un des premiers intellectuels créoles parlant de français écrivant français à dire notre grand oubli en Guyane ce sont ceux là et nous devons si nous voulons être nous-mêmes il faut aussi que nous voyons ce pluri-ethniste ce pluri-linguiste et il a dit ça en 1937 ne l'oublions pas et dernier mot je parlais de Chibaou je parlais de Chibaou s'il te plaît une phrase lis-nous ce poème je lis ce poème avec une phrase de Jean-Marie Chibaou qui je crois doit nous colorer tous notre identité est devant nous je le répète Jean-Marie Chibaou notre identité elle est devant nous Damas être de ceux qui jamais n'ont cessé d'être un souvenir qui soudain retrouve enfin le fil du drame interrompu au bruit lourd des chaînes c'est laisser se dérouler la palabre c'est délivrer le message c'est chanter le poème à danser être de ceux qui disent non, oui avec les mots de tous les jours être de ceux qui improvisent un long poème à danser que chantent ceux dont je suis qui jamais n'ont cessé d'être un souvenir retrouvant le fil du drame interrompu poème poème à danser que chantent ceux dont je suis qui entendent être non pas les mots mais qui entendent être avec eux au gré du rythme des heures claires chanter danser l'âme l'amour la mort la vie de nos terres mères merci Léon Damas applaus applaus